– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Mon credo, j'en sais rien. En tout cas, ce sont les histoires qui m'intéressent, ça c'est sûr. Après, quand j'écris une pièce ou que je décide de monter un texte, c'est qu'il y a un personnage qui, à un moment donné, fait écho à un sujet de société qui fait mouche, on va dire. – Quand vous dites un sujet de société qui fait mouche, ça veut dire qu'il faut tout de même que ça interpelle votre conscience, que ça suscite chez vous le désir d'aller plus loin, de questionner vraiment, c'est ce que j'ai dit, la société, de bousculer même. – Oui, je pense que de toute manière, le théâtre est fait pour ça. – Il faut effectivement que les personnages aient différents points de vue sur ce thème, ce sujet, et qu'à travers ces personnages, on puisse du coup voir plusieurs exemples de comment réagir autour de ce thème. Après, je n'apporte pas de réponse, souvent je n'en ai pas même, mais en tout cas j'ai plein de questions et c'est comme ça que je fais mon théâtre. – Alors c'est justement une des questions, le rapport aussi au monde du travail qui est présent dans T-Rex, chronique d'une vie de bureau ordinaire, vous êtes seul en scène et Marie-Gilbourg est à la mise en scène. L'histoire, c'est un trentenaire pris dans le monde impitoyable du travail et il se voit propulsé dans la hiérarchie, mais dans le même temps, un T-Rex vient hanter ses nuits. – Oui, j'avais, c'est assez curieux parce que j'avais très très envie de parler du monde du travail parce que moi-même j'ai travaillé dans des grands groupes bancaires pendant pas mal de temps en plus et j'ai pu voir, puisque je ne me trouvais pas vraiment à ma place là, vu que j'avais très envie de faire du théâtre, j'ai pris un petit peu de temps pour observer les gens et j'ai vu en quelques années vraiment une dégradation physique, psychologique des salariés. Voilà, parce que des conditions de travail de plus en plus difficiles, de moins en moins de récompenses, que ce soit en termes de salaire ou que ce soit en prestations sociales, enfin voilà. Et donc on voit des gens qui dépérissent, qui deviennent vraiment malheureux. Et je me suis dit, c'est dingue, ça devient la jungle. Et donc j'ai recadré ce monde du travail dans une jungle préhistorique avec un T-Rex. – C'est les relations interpersonnelles dans le monde du travail aussi qui vous intéressait ? – Oui, et puis il y avait ce, comment dire, l'être personnel je dirais, et puis l'être professionnel. C'est-à-dire comment d'un coup, quand on devient chef, on n'a plus du tout le même regard, les autres autour de nous en tout cas n'ont plus le même regard sur nous. Et nous-mêmes, on est obligés de modifier son comportement, on ne peut plus être naturel. Alors que pourtant on demande d'être naturel. Enfin voilà, c'est ce tiraillement-là entre ce que le personnage est à l'intérieur de lui et ce qu'il est obligé de représenter au travail, que j'avais envie de mettre en avant avec T-Rex. – Et seul sur scène, c'est aussi le credo de cette représentation-là. – Oui, je raconte, oui, c'est du storytelling, c'est pas vraiment du one-man show, c'est pas du stand-up. – C'est une vraie narration. – Exactement, c'est une pièce, un seul en scène, c'est un mec qui vient et qui raconte son histoire, et en racontant son histoire, il se replonge dans certains événements. Après, je m'amuse à interpréter plusieurs personnages du point de vue du narrateur, mais effectivement, tout seul sur scène. – Tisser ce lien aussi, tisser cet engagement autour du théâtre, c'est aussi le cas d'une autre facette de votre travail, Parole d'étoile. Cette fois-ci, vous le mettez en scène. – Parole d'étoile, je suis metteur en scène. C'est un projet qu'on avait monté il y a très très longtemps, où j'étais comédien dedans, où on était très nombreux sur scène, et donc du coup, un spectacle très cher qui se vendait pas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la comédienne Armel Lecoeur, qui est l'interprète de Parole d'étoile et qui est aussi toute seule sur scène. On avait très très envie. Là, il y avait vraiment une sensation de devoir partager ces témoignages. Tout le monde doit entendre ces enfants qui ont vécu la guerre telle qu'ils l'ont vécue. Et donc voilà, on a décidé, on s'est dit, puisque 15 comédiens c'est trop cher, on va faire ça à deux. Et donc voilà, j'ai fait le montage avec elle, et on a travaillé autour de vidéos avec un cinéaste, et on a ce spectacle. – Ça veut dire que là, la scénographie, évidemment, elle est totalement différente du précédent spectacle. Mais en tout cas, vous mêlez plusieurs genres. Comment cela va-t-il se passer sur scène ? Comment cela se passe d'ailleurs sur scène ? – Comment ça se passe sur scène ? La comédienne vient en tant que comédienne, pas en tant que plus. Et donc on a un système d'écran un petit peu ingénieux, transparent, dans lequel du coup on arrive à envoyer des images, et notamment des images de ciel étoilé, puisqu'on voulait surtout éviter de tomber dans le documentaire, puisque Parole d'étoile c'est autre chose que le documentaire. C'est vraiment vivre la guerre à travers les yeux d'enfants. Et donc on n'avait pas envie de ressortir les images d'archives, on voulait vraiment plutôt laisser libre cours aux cinéastes de développer l'imaginaire et les émotions du personnage à travers ses vidéos. Et donc la comédienne est littéralement prise dans ses écrans, qu'elle manipule, et elle convoque la voix de ses enfants, qui nombreux d'entre eux sont morts maintenant, mais pas tous. Il y en a encore certains qui sont vivants, qui sont venus voir le spectacle d'ailleurs, et qui, voilà, elle prête un petit peu humblement son corps et sa voix aux âmes de ses enfants. – Autre spectacle, autre représentation, c'est dans quelques semaines maintenant. Nous en reparlerons évidemment dans cette émission, pendant les 20 heures, avec Marie Ferrand. Vous serez à ses côtés, je l'espère. Maria, vient-il également, dont vous signez la mise en scène, sur un texte de Marie Ferrand, tiens ? – Oui, alors là, pour le coup, c'est une pièce historique, on va dire. Voilà, on est dans un moment politique de la Corse qui est charnière, puisqu'on est juste après la bataille de Ponténauf. Et là, on suit donc Maria Gentile et qui, donc l'histoire est qu'elle veut enterrer son amant, futur mari, en tout cas son fiancé, à qui elle est promis, qui a été condamnée par le tribunal de l'envahisseur français. – Vous voyez que c'est politique aussi, c'est très politique. – Il y a de l'engagement et c'est politique, votre théâtre. – Et après, pour le coup, Maria Gentile, on se situe, le contexte est très politique, mais du coup, la pièce, elle est beaucoup moins. On est vraiment dans… – Le rapport humain, là, c'est l'humain qui est au cœur de la pièce ? – Elle est au cœur, c'est Maria Gentile, elle est au cœur de son histoire d'amour et de cette sauvagerie, un petit peu, d'avoir assassiné, torturé son fiancé et de ne pas permettre qu'on l'enterre. Et elle est complètement sidérée par ce qui se passe et donc, elle est dans la recherche de, est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la révolte ? Et donc, elle est dans cette recherche-là et bon, finalement, l'amour et la révolte, ça se rejoint beaucoup. – Instant promo, T-Rex, le 15 octobre à Aubagne, le 20 janvier 2017 à l'Albor ou à Bastia, le 28 octobre au centre Anima à Gizonach, Maria Gentile à l'Albor, le 28 janvier 2017. Vous reviendrez, je l'ai dit, dans cette émission pour en reparler avec Marie Ferrand. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bavardé avec moi autour de vos créations. Et à très vite. – Eh bien, merci. – Blogueur, influenceur, deux termes, le même métier, peut-être, qui peut rapporter gros sur la toile. C'est le moment de la chronique pop culture d'Audrey Tordelli. – Salut Audrey, j'ai même buté sur ton nom, ça faisait longtemps. – Eh bien oui, j'étais loin. Et d'ailleurs, justement, on va parler de mode, ça tombe bien. Je t'ai ramené un petit badge, Franck Sinatra. – Un petit badge, Franck Sinatra. – Tu le mettra tout le temps. – Merci, je suis émue. Oui, je te promets, on va le mettre tout le temps. – J'ai beaucoup hésité sur l'artiste. – J'imagine, j'imagine. – On ne se connaît pas beaucoup. – Alors ce soir, on va s'intéresser au métier de blogueuse, influenceur, blogueuse mode. Alors ce n'est pas un simple passe-temps. Que les choses soient claires, il y a quelques années, aujourd'hui, cela peut rapporter très gros, Audrey. – Ça peut rapporter très gros. Donc si jamais tu as du temps libre, peut-être que tu feras ça. Si je te dis Betty Autier, No, Lita, non, ce ne sont pas des pseudonymes pour aller draguer sur Internet, c'est juste des références dans le domaine blogue mode, parce que c'est ceux à qu'on va discuter ce soir. Un métier qui vend du rêve, puisque a priori, n'importe qui peut se lancer là-dedans. Bon, quand on dit blogueuse mode, on ne froisse pas l'agente masculine, il y a aussi des messieurs. C'est pour ça, Philippe. Si un jour tu veux te lancer là-dedans, ça demande un petit peu de temps. Bon, je crois savoir que tu es assez occupé en ce moment. – Oui, ce n'est pas facile. – Ça sera pour une autre fois. Bref, passons. – Alors, est-ce qu'on doit dire d'ailleurs blogueur ou influenceur ? – Alors, actuellement, on dit surtout influenceur, mais ça revient un petit peu au même. Les blogueurs sont des influenceurs, c'est-à-dire qu'ils influent sur la tendance de demain et grâce à eux, les marques gagnent énormément en visibilité. En fait, on parle de blog depuis quelques années, mais par extension, ça désigne tous les autres supports, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube. Non seulement on est payé pour ça par les marques, mais on a à loisir des vêtements et des voyages à l'œil. Donc, c'est un super bon plan si vous êtes pauvre. – Oui, mais c'est ça, en fait, l'intérêt. – Si tu vas voir un train de vie meilleur, tu fais blogueur mode. – C'est-à-dire influenceur ou blogueur mode. – Voilà, c'est ça. – Alors, simple communication digitale ou matraquage, ça va m'en orchestrer, mon cher Montaigne. – Les deux, mon capitaine. Et oui, l'autre but est de fédérer une communauté de followers. Traduction, avec l'accent, et oui, je reviens de New York. Followers, traduction, ça veut dire les abonnés. Alors, ces followers, ces abonnés, ils vont vous défendre envers et contre tous quand, par exemple, un blog subit le plagiat ou autre coup bas de la blogosphère, ils vont monter un peu pour défendre la personne qu'ils adorent, qu'ils adultent. Un marketing, donc 2.0, pas si innocent qu'on pourrait le croire au premier abord. Ce n'est pas juste des fringues, juste des belles choses. Il y a tout un marketing derrière. – Il y a une véritable réflexion derrière, une réflexion digitale. – Tout à fait, tout à fait. – Est-ce que tu as un exemple de succès historique ? – Ah bah oui, je vais te parler de Betty Autier, donc ce n'est pas mon pseudonyme, mais Betty Autier que j'évoquais tout à l'heure. Bah oui, non, ce n'est pas moi. Donc c'est une pionnière dans le genre, elle a commencé il y a près de 10 ans. Alors au départ, c'était juste une femme qui ne s'habillait pas trop mal, mais pas trop bien non plus, et qui se prenait en photo dans son jardin. Alors autant te dire que ça partait un petit peu mal. Et alors, on va savoir pourquoi ? Changement radical. Elle voyage désormais dans le monde entier. Elle est ambassadrice de marques de luxe. Elle aime la couverture de magazines. C'est devenu une blogueuse de référence, de profession et même de compétition. – Alors ce phénomène touche également notre île. – Oui, effectivement, les Corses sont de plus en plus nombreuses et nombreux, on redonne le masculin, à se lancer là-dedans. Elle n'en vive pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a surtout des filles. Je pense par exemple au blog Figura Distille, Inny Guagour, ça ou encore Izoulena, qui promeuvent entre autres la création insulaire et deviennent elles aussi un petit peu les égéries, les embadrisses des marques locales. Même si ce n'est pas évident d'exister, forcément, parce qu'on assiste à une propension constante des blogs, comme ça marche, il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer là-dedans. – Et justement, qu'est-ce que tu attends pour te lancer ? – Je n'ai pas trop le temps, tout comme toi. – Mais tu avais un blog il y a quelques temps. – Oui, mais je n'étais pas l'ambassadrice de Bracelet. Mais pourquoi pas ? Je lance l'appel d'ailleurs. – Alors, Franck Sinatra, always. Franck, thank you very much. – Tu l'auras à chaque émission, j'espère. – Je te promets, je le garde. Merci beaucoup, ma chère Audrey. – Merci à toi. – Le duel du soir oppose Sébastien Pizane et Marie-Jo, Harry-Guilandine sur cette question que vous entendez, qui revient souvent sur les réseaux sociaux notamment. Existe-t-il une littérature corse ? – Bonsoir à vous deux. Elle revient souvent sur les réseaux sociaux, notamment cette question autour d'éditeurs… – Beaucoup trop. – Beaucoup trop, c'est ça, on n'aurait pas dû la poser Sébastien. Donc Sébastien Pizane, Marie-Jo, Harry-Guilandine, existe-t-il une littérature corse ? C'est le thème de notre débat ce soir, le sujet. C'est avec vous Sébastien que je commence. – Bah oui, c'est un oui absolu, quasi définitif. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on arrête dans ce domaine, le domaine de la littérature, comme dans beaucoup d'autres domaines, d'avoir cette espèce de complexe d'infériorité qui nous amène régulièrement à nous interroger. On a des auteurs, on a une production. Ça va, à mon sens, bien au-delà d'ailleurs de l'utilisation de la langue corse. Pour moi, cette littérature corse, elle est installée depuis déjà plusieurs décennies. J'aimerais bien qu'on arrête de tourner autour du pot. Allez, avouons-le, elle est là. Et elle a de beaux jours devant elle, à mon sens. – Marie-Jou. – Ah, on a des auteurs, on a des maisons d'édition, mais a-t-on une littérature corse à proprement parler ? Déjà, il faudrait un petit peu définir. C'est-à-dire que si la littérature corse, c'est juste être un auteur corse, et que vous dites, demain, Angelo Rinald dit que son prix féminin pour la Maison des Atlantes est un ouvrage de littérature corse, je crois qu'il va venir vous arracher les yeux, ça va être assez rapide. Si on dit que la littérature corse, c'est quand l'intrigue se passe en Corse, dans ce cas-là, Mérimé avec son colombat, Dumas avec les frères Corses, c'est la littérature corse ou pas ? – C'est la littérature sur la Corse. – Sur la Corse, exactement. – Alors quand on joue sur les mots, on va bien spécifier, mais si on est corse, qu'on écrit sur la Corse, est-ce qu'avoir cette espèce d'étiquette de littérature corse, ce n'est pas un peu réducteur ? Moi, je pense à Marie Sousine, Marie Sousine qui a écrit sur la Corse pendant toute sa vie, qui a été pendant plus de 20 ans quand même jury au prix féminin, du prix féminin. On ne l'a pas interpellé parce que c'était un écrivain de littérature corse, mais parce que c'était un écrivain de littérature qui a connu Camus, qui a été influente, etc. Pareil pour Jérôme Ferrari. Jérôme Ferrari, quand il nous fait un prix Goncourt, moi, je le mets sur le même plan, du coup, que par exemple Yann Kefélec avec Les Noces barbares. Les Noces barbares, ça se passe aussi en Bretagne, c'est sûr. Yann Kefélec est breton, on le sait, mais c'est de la littérature bretonne ou c'est de la littérature tout court ? – Alors je vais juste donner le nom du premier livre en langue corse, c'est Pécho Angui, écrit par Sébastien D'Alzette, c'est en 1930, c'est le premier roman en langue corse, depuis il y a eu beaucoup d'auteurs, beaucoup, beaucoup d'auteurs. Est-ce que la littérature corse, est-ce que c'est une littérature forcément en langue corse ? Alors je formule différemment la question, Sébastien. – Non, alors si on se penche effectivement sur une perspective historique, c'est intéressant que vous rappeliez ce premier roman, sachant que dans la première partie du XXe siècle, il y a eu un certain nombre de revues, de journaux qui ont permis à des poèmes… – Régineux notamment dans les années 70 ? – Évidemment que cette littérature corse, elle s'est en partie et en grande partie construite autour d'une réappropriation de la langue, ça s'est énormément mis en place aussi autour du réacouis, je trouve, qui a été un puissant levier. Donc évidemment, j'arrête pas d'utiliser ce terme évident, parce qu'il y a cette forme d'évidence à se ramener, la littérature corse, à l'utilisation de la langue. Mais encore une fois, moi je trouve que la littérature corse, elle transcende la question de la langue. La langue est pour moi un véhicule. Et c'est là où effectivement on ne se retrouve peut-être pas avec Marie-Jo, c'est que pour moi, Jérôme Ferrari a ce discours universel à travers sa littérature, qui lui vaut d'être reconnu au niveau national, voire même international à travers un prix Goncourt, il n'en reste pas moins à mes yeux un écrivain corse. Je veux dire, c'est pas le rabaisser que de dire ça, c'est qu'à un moment donné, son imaginaire d'écrivain s'est construit en Corse, selon un certain nombre de schémas liés peut-être à l'insularité, à un environnement général. Et moi, je le retrouve dans ses textes, et même lorsqu'il fait le principe, où là il nous parle de ce savant allemand qui n'a pas grand-chose à voir avec la Corse, que j'ai adoré, je trouve qu'il y a quand même à un moment donné des leviers qui me renvoient aussi à son statut d'écrivain corse. Mais vous avez dit écrivain corse, vous n'avez pas dit littérature corse. Oui. Donc il y a des écrivains corse, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des maisons d'édition corse, mais est-ce que ça en fait une littérature ? Moi, je pense que le moment où on peut effectivement parler de littérature, c'est peut-être justement ce moment d'avant-guerre, avec les gens comme Pedro Roca, et puis ensuite aussi toute cette partie du réacouiste. Voilà, il y a la littérature corse aujourd'hui. Et alors maintenant, on s'est noyé dans un bar général ? C'est-à-dire que là, on est justement dans une espèce de réacquisition, déjà avec eux, de la langue, des thématiques, de la tradition. Alors peut-être que là, on peut plus ou moins estimer qu'ils essayaient en tout cas de la mettre en place. Mais ce sont des gens qui, à mon avis, rayonnent un petit peu… Je veux dire, on vit dans un environnement de diglossi. Alors, il y a deux langues présentes sur le territoire, et alors la littérature, finalement, ne se définirait qu'à travers la langue corse. Non, parce qu'il y avait une… Non, je suis désolée, la langue française est présente aussi en Corse, et que des auteurs s'en emparent l'imbibe de tout un tas de thématiques ayant à voir avec la Corse, mais même au-delà, parce qu'encore une fois, effectivement, vous m'avez repris sur auteur corse. Pour moi, il participe de la littérature corse aussi, parce que littérature, pourquoi ? Pour moi, il y a littérature, à partir du moment où il y a cette forme d'universalité qui arrive à se dégager en partant, effectivement, d'une expérience familière liée, peut-être, dans ce cas de la Corse. Si vous nous parlez d'universalité, que l'on réduit la littérature à des frontières. Juste pour donner du grain à moudre à vos propos, si l'on prend Actes Sud, maison d'édition nationale, qui édite Marc Oubiancaril, mais surtout Marie-Jo, qui a édité Mourteau, la traduction de Mourteau, dans sa collection littérature étrangère. – C'est vrai, ça a été très drôle à l'époque. – Mais ce n'est pas drôle, c'est d'une logique absolue. – Si, ça a fait rire, parce qu'effectivement, du coup, on se retrouve avec un auteur corse édité en Pays Amis. Mais en réalité, leur problème, c'était simplement de marquer clairement, et il n'y avait pas de rubrique pour ça dans leur catalogue, de marquer clairement qu'il s'agissait d'une traduction. – C'est un éditeur, il ne fait pas de politique. Et moi, je trouve justement, à part sa politique éditoriale, je trouve ça particulièrement clair, le fait qu'effectivement, il y a eu une traduction, on l'a mis dans un domaine, en l'occurrence, dans un domaine qui était le domaine étranger. C'était d'une évidence rare, quoi. Et je veux dire, Marc Oubiancaril, quand il sort Orphelin de Dieu, il devient écrivain français seulement. – Pour moi, il ne s'est plus partie de la littérature corse. – Non, non, il s'est toujours partie de la littérature, dans un sens un peu plus global. – Si on reprend les termes de Jean-Guy Talamone, avant qu'il soit président de l'Assemblée de Corse, il a rédigé l'anthologie de la littérature corse, il dit que défendre la littérature corse, vous comprenez bien, chez Jean-Guy Talamone, elle existe la littérature corse, évidemment, c'est défendre ce que nous sommes. Sébastien, forcément, vous allez le dire. – Forcément, il y a une approche qui est assez politique, même si Jean-Guy Talamone a mené… – Ce n'est pas une question politique, au fond. – Évidemment, j'allais en venir là. Pour moi, la littérature est éminemment politique. Je ne vais pas faire référence à d'autres îles. Et si on s'intéressait à ce qui se passe du côté des Antilles, on n'a pas de soucis, on parle de littérature antillaise, voire martiniquaise, ça ne gêne absolument personne. C'est vrai qu'on n'a pas aimé Césaire, peut-être en Corse, mais pour moi, aimé Césaire, d'ailleurs, qui défendait cette notion, justement, qui était quand même très politique dans sa démarche. Donc oui, bien sûr qu'on défend en partie ce que nous sommes, puisque n'importe quel auteur, de toute façon, livre beaucoup sur ce qu'il est, sur son territoire, sur son environnement. Donc bien sûr qu'on défend ce que l'on est à travers une littérature que je définis comme littérature corse. – Alors, est-ce que la question, elle n'est pas aussi cette question épineuse de la diffusion ? Pour qu'il y ait littérature corse, il y a plus de dizaines de maisons d'éditions corse. Marie-Jo, même plus que ça. Quelques-unes qui sont vraiment fortes, d'un point de vue de l'identité éditoriale. Mais ce qui pose problème, c'est la diffusion hors de l'île. Hors de la Corse. C'est ça le problème. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas véritablement, encore une fois, vous me reprenez si j'ai tort, de diffusion importante hors de Corse, est-ce que ce n'est pas la limite à l'existence d'une littérature corse ? – Alors, ça pourrait être une limite, c'est vrai, mais est-ce que justement, parfois, il n'y a pas de diffusion hors de Corse, parce qu'on veut vraiment rester entre soi. Et c'est vrai que quand on fait le choix de cette langue corse, on s'exclut un petit peu quand même d'une diffusion qui va être, sauf quand on passe par la traduction. – Non, on a dit que ce n'était pas que la langue corse, la littérature corse. – Oui, alors, après, quand on parle, si on prend les autres exemples, si on prend justement Jérôme Ferrar et Marie Ferrant, etc., moi, il n'y a pas de problème pour que ces gens s'exportent, puisqu'ils font partie de la littérature française. – Oui, d'accord. – Alors, si on parle des auteurs qui s'écrivent en Corse, vous parlez couramment l'islandais, le scandinave ? Non, ces gens-là font l'objet de traductions. Moi, je pense juste qu'on est au début d'un mouvement. C'est pour ça que je dis que, pour moi, il y a encore une aventure qui est en train de s'écrire. C'est-à-dire que je pense que les traductions en français, mais aussi dans bien d'autres langues, il faut arrêter de regarder en permanence vers la France. On est quand même en Méditerranée, que diable ! Ces traductions, elles sont importantes. Et là, il y a peut-être une diffusion. Il y a des éditeurs qui y travaillent, d'ailleurs. Moi, quand un auteur corse est traduit en italien, je suis ravi, par exemple. Et je crois que c'est par ce biais-là aussi qu'il y aura véritablement une littérature qui va s'installer. Rappelons-nous, 1930, vous donniez l'exemple tout à l'heure pour le premier roman en langue corse. Oui, mais c'est une aventure qui est relativement jeune par rapport à d'autres territoires. D'autres choses vont encore se passer. – D'ailleurs, pour l'anthologie de la littérature corse, il y en a une qui est antérieure, c'est celle de Mathieu Tchécal. – Oui, c'est vrai. Et c'était une anthologie qui ne parlait que de textes en langue corse. C'était en 1973, je crois. – Vous connaissez la règle de cette émission. Nous débattons durant une 12-15 minutes. Et il y a ces fameuses 40 secondes. Pour résumer votre pensée, que c'est difficile le temps médiatique, Sébastien, Marie-Jo, on va commencer avec vous. 40 secondes, existe-t-il une littérature corse ? – Alors pour moi, il y a des auteurs de très grande qualité en Corse. Que ce soit des auteurs en langue française ou en langue corse, ou en italien, s'ils veulent écrire en italien, ce n'est pas un problème pour moi. Par contre, ce statut de littérature régionale me paraît vraiment les restreindre et les limiter à un territoire. Et je pense que c'est vraiment des gens qui peuvent tendre vers l'universalité. Donc c'est ça qui me gêne un petit peu. Moi, je ne veux pas que Châteaubriand soit que Malouin, je veux qu'il soit français. Enfin, français. Je n'ai aucune fierté dans ce mot-là particulier et pas dans cet être gaulois. Mais il me semble que là, on veut tendre vraiment vers l'universalité. Et nous avons des auteurs de cette trempe-là. Après, si on devait mettre un mouvement littéraire en Corse, il faudrait qu'il ait un vrai mouvement, une vraie identité politique, par exemple. – Sébastien, existe-t-il une littérature corse ? – Bon, c'est une évidence, vous l'avez bien compris, selon moi. Bon, d'ailleurs, Marie-Jo a dit quand même un terme qui m'intéresse. Non, c'est un terme qui m'intéresse. Littérature régionale. Encore une fois, on s'excuse de faire partie d'un ensemble plus vaste. Bien sûr qu'on participe de la littérature française. Ce qui ne nous empêche pas d'explorer nos propres environnements à notre manière. Alors, il y a tout ce pan de littérature vraiment en langue corse, bien sûr, qui participe selon moi très logiquement de cette littérature corse. Littérature française également. Et puis, tout à l'heure, j'ai donné une petite indication vers la Méditerranée. Dernièrement, tout début septembre, il y a eu un colloque qui s'est déroulé à Ajaccio qui a à voir avec la culture méditerranéenne. Moi, je pense que les auteurs corses doivent transcender leurs frontières et s'adresser à l'ensemble de la Méditerranée. Voilà. – Merci beaucoup à vous deux. – Je vais terminer, je vais bien jouer. – Oui, alors vous n'êtes pas d'accord sur cette question. Existe-t-il une littérature corse ? En tout cas, des arguments, vous avez confronté vos arguments. Merci à vous et je vous dis très vite parce qu'on vous retrouve régulièrement tous les deux dans cette émission et je dois vous dire quelque chose. J'aime bien en fait vous avoir face à moi et j'aime bien quand ça s'anime comme ça. Merci. – Merci à vous. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, sur François Corse V. Astel pendant 20h. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501